Musique Il est écrit dans ta parole Musique 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 Genèse chapitre 5 Verset 5 Musique Musique Au nom de Jésus Christ Amen Tous les jours qu'Adam vécu furent de 930 ans puis il mourut Amen Vous pouvez vous asseoir les pasteurs en chine pour faire la parole 1 Samuel 23 verset 6 Ajoute les jours aux jours du roi que ces années se prolongent à jamais qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu fait que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui Lézons Exode 28 Verset 15 Exode 28 à partir du verset 15 Nous allons descendre Amen Tu feras le pectoral du jugement artistement travaillé Tu le feras du même travail que les faux Tu le feras d'or Du fil bleu pourpre et cramoisi et de fin l'âtre d'or Il sera carré et double Sa longueur sera d'un empant et sa largeur d'un empant Tu y en chasseras une garniture de pierre Quatre rangées de pierre Première rangée une sardoile une topaze une émeraude Seconde rangée une escarboucle un zaphir un diamant Troisième rangée une popane une agate une amethyst Quatrième rangée une chrysolite un onyx un jaspe Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or Il y en aura douze d'après le nom des fils d'Israël Elles seront gravées comme des cachets Chacune avec le nom et l'une des douze tribus Tu verras sur le pectoral des chaînes nettes d'orbides tracées dressées en forme des cordons Tu verras sur le pectoral deux anneaux d'or et tu mettras ces deux anneaux aux deux extrémités du pectoral Tu passeras les deux cordons d'or dans les deux anneaux aux deux extrémités du pectoral et tu arrêteras par devant les bouts des deux cordons aux deux montures placées sur les épaulettes de l'effort Tu verras encore deux anneaux d'or que tu mettras aux deux extrémités du pectoral sur le bord inférieur appliqués contre l'effort et tu verras deux autres anneaux d'or que tu mettras au bas de tes épaulettes de l'effort sur le devant près de la jointure au-dessus de la ceinture de l'effort On attachera le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'effort avec un cordon bleu afin que le pectoral soit au-dessus de la ceinture de l'effort et qu'il ne puisse pas se séparer de l'effort Lorsqu'Aron entrera dans le sanctuaire il portera sur son cœur les longs des fils d'Israël gravés sur le pectoral du jugement pour en conserver à toujours les souvenirs devant l'éternel Amen 1 Samuel 21 verset 10 1 Samuel 21 verset 10 verset 13 David David se leva et s'enfuit le même jour loin de Saül et il arriva chez Akish roi des Gath les serviteurs d'Akish lui dire n'est-ce pas là David roi du pays n'est-ce pas celui pour qui l'ont chanté en disant Saül a frappé ses mille et David ses dix mille David prit à cœur ses paroles et il vit une grande crainte d'Akish roi des Gaths il se montra comme fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances il faisait des morgues sur les batons de porte et il laissait couler sa salive sur sa barbe Akish dit à ses serviteurs vous voyez bien que cet homme a perdu la raison pourquoi me l'amenez vous est-ce que je manque de fou pour que vous m'amenez celui-ci et me rendiez témoin de ses extravagances faut-il qu'il entre dans ma maison Amen Amen 1 Corinthien 1 verset 18 verset 23 1 Corinthien chapitre 1 18 verset 23 1 Corinthien car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent mais pour nous qui sommes sauvés elle est une puissance de Dieu aussi est-il écrit je détruirai la sagesse des sages et j'en ayantirai l'intelligence des intelligents où est le sage où est le scribe où est l'éditeur de ces siècles Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu il a plus à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication Romain 9 Romain 9 verset 1 tout en verset 5 j'ai dit la vérité en Jésus Christ je ne m'en pointe ma conscience m'en rend témoignage par le Saint Esprit j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel car je voudrais moi-même être anadème et séparé du Christ pour mes frères mes parents selon la chair qui sont israélites et qui appartiennent à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches et les dédiés et déçus selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses Dieu bénit éternellement Amen Que le Seigneur bénisse sa parole Amen Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus Christ Amen Dieu bénisse Amen Que le Seigneur soit loué Amen Je crois bien J'ai dit souvent avant que je commence de prêcher on exhorte un peu pour un peu ramener la pensée de plusieurs La Bible dit ceci Le royaume des cieux est semblable à un cème qui sortit pour sémer la sémence Veillez ou pas sur la sémence la sémence produit les tiges les tiges produisent les fleurs et les fleurs produisent les brouilles Quand on regarde l'arbre l'arbre peut avoir la hauteur il peut porter aussi beaucoup de fruits mais du moins ce que moi je sais la vie de cet arbre qui est sorti était dans les petites graines de la sémence C'est à dire l'arbre quelle que soit sa grandeur quelle que soit sa hauteur quelle que soit le milieu de ses fruits quelle que soit ses fleurs quelle que soit ses faits la vie de tout cet arbre s'est trouvée dans une petite graine de la sémence Nous voulons dire ceci aujourd'hui que nous savons que quand les gens viennent au devant de Dieu les gens ont des problèmes des fois il n'y a pas de solution et ça nous ramène par rapport aux promesses de venir auprès de Dieu pour venir recevoir des solutions mais quand quelqu'un vient souvent la personne vient avec l'intention que Dieu puisse me parler parce que nous croyons que la Bible était dans l'ère détresse il cria à Dieu Dieu envoie sa parole et c'est des paroles les guérus ou les délivres c'est-à-dire quand quelqu'un vient pour écouter la parole derrière la parole il promet de la délivrance maintenant la personne qui est venue des fois dans ses pensées il pense souvent que les prédicateurs veulent ce qui se trouve dans le plus profond de mon coeur c'est par là que je saurais que Dieu m'a parlé voilà pourquoi souvent nous exhortons pour un peu à lever les gens dans cette proportion d'idées nous voulons faire seulement ramener des gens que la parole comme étant la sémence dans la parole il y a toute la vie de Dieu c'est-à-dire même si nous ne nous parlons pas de ton problème mais comme dans la sémence de la parole il y a toute la vie de Dieu je vais te dire seulement que si la terre si la sémence trouve seulement la bonne terre la sémence pour le droit c'est tout je veux le dire c'est seulement soit seulement attentif à écouter la parole même si nous ne parlons pas de ton problème mais nous savons que dans la parole il y a toutes les promesses de Dieu il y a la guérison il y a la sanctification il y a la bénédiction il y a tout toi seulement mets la foi et tout ce que Dieu est en train d'écouter la parole elle-même va te donner la solution une idée m'est venue vous savez beaucoup de gens ils ont Dieu les a échappés parce que souvent quand les gens viennent vers la présence de Dieu il a déjà tracé une manière au travers laquelle Dieu va opérer dans sa vie et souvent les gens que nous vous prêchons quand on l'attend de la manière que tu cherches qu'ils puissent venir te visiter Dieu ne vient pas de cette manière là Dieu vient d'une autre manière voilà pourquoi l'Israël quand le Messie était venu ils ont les Messies les a échappés parce qu'ils savaient que le Messie devait venir dans la gloire oh Christ est dans sa première vie il est venu dans la simplicité qu'elle est simple bénisse soit seulement attentif et croit que tout ce qui a été créé rien n'a été créé sans la parole c'est à dire là où il y a la parole il y a la solution qu'elle est simple bénisse je vois bien nous parlons sur la prolongation du séjour du roi en lisant la Bible nous avons compris qu'Adam est mort à l'âge de 930 ans selon ce que nous venons de lire il manquait 70 ans pour qu'Adam puisse vivre 1000 ans nous croyons dans cet évangile quand on dit qu'Adam était mort à 930 ans nous pouvons dire qu'Adam s'est endormi à l'âge de 930 ans parce que selon la Bible la mort c'est le sommet donc au lieu que je puisse lire qu'Adam est mort à 930 ans je peux lire qu'Adam s'est endormi à l'âge de 930 ans or quand on dort certainement on doit se réveiller qu'elle est sereine voilà pourquoi nous croyons le rôle de second d'Adam c'est de donner la force au premier Adam pour entrer dans les millénaires parce que si Adam n'entrait pas dans les millénaires nous toi et moi nous ne serons pas dans le repos parce que le millénaire c'est le plus repos aujourd'hui par rapport à l'évangile que nous écoutons nous avons reçu un repos partiel ou dans notre terme un repos temporaire mais le millénaire quand nous enterrons ça sera un repos définitif parce que les diables qui nous envoûtent qui nous envoient des maladies qui nous envoient des problèmes à 7 ans les diables seront liés qu'elle est sereine vous bénisse maintenant pour qu'Adam puisse vivre mille ans parce que quand si Adam dans notre terme Adam n'a pas vécu un jour parce que la Bible dit un jour égale à mille ans comme Adam a vécu 930 ans c'est à dire Adam n'a pas vécu même un seul jour bon la Bible dit deux valent unier si l'un tombe l'autre renouve l'autre c'est à dire Adam quand Dieu l'a créé Adam aussi a créé les secondes Adam parce que nous croyons par rapport à l'interprétation de la parole Adam ne fit que l'ombre livrée à toi et nous savons que l'ombre ne bouge pas si la réalité ne bouge pas est-ce qu'on se comprend premièrement l'ombre de l'homme s'il bouge c'est qu'il y a une réalité c'est à dire nous croyons qu'Adam ne fit que l'ombre le bouger d'Adam il y avait derrière Adam une réalité or l'ombre n'a jamais été parfaite voilà pourquoi nous disons ceci dans la doctrine on ne peut pas construire une maison pour l'ombre parce que si tu le construis petit mais avec le mouvement du soleil parce que l'ombre s'agrandit ou s'agminit par rapport au mouvement du soleil si tu construis une petite maison tu verras que peut-être les soirs l'ombre va devenir grande si tu construis une grande maison peut-être le matin l'ombre va devenir petit voilà pourquoi l'ombre ne construit pas la maison pour l'ombre quand on dit qu'on ne construit pas la maison pour l'ombre c'est à dire on ne peut pas faire de l'ombre inéductible c'est pour dire que l'adoprie c'est quand on voit la réalité or la réalité c'est Jésus Christ dans le ministère du Saint-Esprit c'est à dire le rôle du second Adam parce que la Bible dit le premier Adam c'est un homme vivant le deuxième Adam c'est un esprit vivifiant c'est à dire le deuxième Adam est venu vivifier le premier Adam qui était endormi pour lui donner la force d'achever sa course pour entrer dans les rênes millénaires c'est à dire si le deuxième Adam ne vient pas le premier Adam serait toujours dans le sommet le rôle du second Adam c'est de donner au premier Adam la force pour entrer dans les rênes millénaires nous avons tenté d'expliquer parce que nous avons tenté d'expliquer là ça peut déranger les gens qui sont venus aujourd'hui je vous sois calme mais Dieu va nous aider nous avons tenté d'expliquer que Dieu a piégé le premier Adam parce que Dieu sachant que le premier Adam c'était un homme charnel et il lui a donné la loi parce que quand Dieu a dit Adam ne touchez pas ne mangez pas c'était une loi que Dieu a donné Adam alors l'homme charnel a l'incapacité de vivre la loi de Dieu c'est ce que Paul dit dans Romé 7 quand j'ai eu la connaissance de la loi la mort est entrée en moi c'est à dire la loi n'a pas ramené la vie mais la loi a ramené la mort voilà pourquoi Paul dit la loi c'était le ministère de la mort dans notre terme nous avons dit Dieu avait créé un trou qu'il n'a pas couvert parce que la loi dit quand tu crées un trou tu dois le couvrir Dieu a créé un trou que Dieu n'a pas couvert et Adam est tombé dans ce trou or c'est lui qui créé un trou et il ne ne couvrait pas quand quelqu'un tombe c'est lui qui doit payer le prix de la vie de celui qui est tombé qu'elle est sainte bénisse avant que toi et moi nous puissions mettre la parole des gens en pratique Dieu lui-même est le premier à mettre sa parole en pratique voilà pourquoi nous avons donné l'exemple Dieu a donné la loi à l'israël mais quand tu viens dans le tabernacle tu vas trouver la loi dans le tabernacle parce que le tabernacle c'est Dieu lui-même dans la chair lui-même qu'elle s'embrisse c'est-à-dire dans d'autres termes on ne peut pas prêcher la parole sans pourtant toi-même vivre cette parole c'est-à-dire quand tu prêches on doit trouver la vie de cette parole en toi-même quand on ne trouve pas la vie de cette parole en toi-même nous comprenons que ce sont des philosophies et de la science humaine qui n'a rien à voir avec les écritures qu'elle s'embrisse comme Dieu a fait tomber à temps Dieu devait maintenant payer le prix Dieu pour payer le prix Dieu a payé le prix de l'agneau nous avons compris que dans les jardins Dieu a tué Adam et Dieu a tué aussi l'animal or quand Dieu tue l'homme et l'animal nous comprenons que Dieu réplage un jour dans la création parce que le sixième jour Dieu créa l'homme et Dieu créa l'animal comme Dieu il sacrifie l'animal et il a tué il a tué Adam c'est-à-dire Dieu a récupéré un jour dans la création or quand la création il manque un jour la création ne peut pas atteindre la perfection voilà pourquoi quand Christ est venu il est venu pour restaurer le sixième jour que Dieu avait retiré voilà pourquoi nous avons dit ceci le sixième jour de la création la main ne tombe pas qu'une seule portion la main ne tombe deux portions la première portion ça sert l'homme à se nourrir les sixième jour et la seconde portion permet l'homme de se nourrir les septième jour mais ce qui me dépasse qui dépasse depuis mon entendement quand tu prends la main du premier jour tu la gardes pour manger demain ça va s'affirmer quand tu prends la main du troisième jour tu la gardes pour demain ça va s'affirmer parce que la base de la main n'avait pas la capacité de traverser la nuit parce que la nuit c'est le temps de dormir et le matin c'est le temps de se réveiller c'est-à-dire c'est seulement la seconde base qui avait la capacité de traverser la nuit que les seuls périssent tant qu'on dit qu'elle traversait la nuit c'est-à-dire les seuls qui pouvaient entrer dans le séjour de mort et vaincre la mort et se réveiller pour nous servir la nourriture le septième jour et la salle de bénisse c'est-à-dire les deux bases représentent le premier et le second mais le second c'est le seul qui avait la capacité de mourir et de résister parce que l'évangile que nous vous prêchons c'est la mort et la résurrection du Christ voilà pourquoi Paul a dit ceci si Christ n'est pas ressuscité notre voix est faite que les seuls périssent maintenant Christ quand il est venu Jean-Baptiste dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de ce monde mais en regardant comme ça on a vu que c'était un homme ce n'est pas un agneau c'est-à-dire nous comprenons directement l'agneau qu'on avait sacrifié dans le jardin ne fit que l'ombre quand nous prêchons de ces choses nous voulons donner un peu de la précision en soi dans la profondeur de la parole Dieu n'est pas un agneau mais Dieu a pris seulement quelques caractères de l'agneau pour expliquer sa nature divine voilà Dieu que nous vous prêchons il n'est pas un lion mais Dieu a pris quelques caractères de lion pour expliquer sa nature voilà pourquoi quand tu prends les lions normales comme ça pour les combattre avec Dieu tu es mort parce qu'il y a d'autres caractères qui se trouvent dans les lions normales qui ne se trouvent pas dans le Seigneur qu'elles sont belles Pilate quand il regarde parmi les hommes il voit Jésus et dit voici l'homme c'est-à-dire Jésus il était à la fois l'agnon que Dieu devait restituer il était à la fois aussi ardent que Dieu avait tué que Dieu devait rétablir afin que la création soit parfaite que la création bénisse maintenant nous avons encore dit quand ton père devient pauvre tu n'entiras pas dans sa maison pour prendre le gage tu vas attendre afin qu'il sorte de la maison tu as le droit de prendre les vêtements comme gage c'est seulement en dehors de la maison nous avons compris que la terre c'était la richesse d'Adam parce que la Bible est mise ici dans le livre de l'Egyptique 25 la terre ne se vendra pas pour toujours car la terre appartient à Dieu c'est-à-dire le rôle de ce bon Adam comme étant le proche-parent c'est de restituer la terre que le premier Adam veut mettre pour la restitution de la terre on va un peu parler sur ces points pour restituer la terre nous avons dit qu'Adam devait révitir les habits des guerres nous avons donné un exemple Dieu a donné à Israël le cana comme étant la terre de la promesse comme étant la terre d'héritage mais Israël n'est jamais venu en cana pour dire aux cananéens qui se tient et les a donnés là même les cananéens ils ne seront pas d'accord mais pour que l'Israël entre dans l'héritage l'Israël devait enrôler les gens dans l'armée et au travers les faits pour déloger les gens qui occupaient Cana pour récupérer la terre et les rappartiner comme héritage nous savons tous que à tout celui qui a cru toutes les promesses qui sont dans cette bible c'est notre héritage toutes les promesses qui sont écrites dans cette bible ici c'est notre héritage mais pour que nous accédons à l'héritage si on n'est pas armé on n'entira pas dans l'héritage nous avons expliqué ceci la vie chrétienne n'est pas seulement l'écoute de la parole mais la vie chrétienne c'est aussi la vie intense de la prière parce que la bible ne dit pas ils persévéraient dans la parole et ils se faisaient des signes de proliche la bible ne dit pas cela la bible dit ceci ils persévéraient dans la parole dans la prière voilà pourquoi ils se faisaient des signes de proliche et de l'héritage si nous prêchons réellement l'évangile que Pierre Jacques pour l'afficher nous devons voir aussi les signes qui étendent dans l'état de Paul de Pierre de ses manifestants d'Aleu voilà c'est ça c'est ça s'il n'y a pas de chichon dans nos églises c'est qu'il y a quelque chose merci on ne peut pas avancer comme étant des aveugles merci on doit prendre aussi le temps la bible dit examinez vous même si vous êtes à la foi ou vous n'êtes pas dans la foi Dieu en étant sage et le diable en étant risé beaucoup de nos ensemblés ils ont seulement la parole mais quand on cherche la prière on trouve qu'il n'y a pas la prière or quand il n'y a pas la prière il n'y a pas aussi la manifestation de la puissance l'écriture ne ment pas celui qui ne prie pas c'est un vrai péché même si on ne l'attrape pas parce que la grâce ce n'est pas la loi qu'on attrape comme ça la grâce c'est la loi de la conscience même si on ne l'attrape pas physiquement mais dans sa pensée il pêche tous les fils qu'elle est un bénisse nous avons tenté d'expliquer la prophétie Dieu reprend seulement ce qui était dans le passé pour l'amener dans le prison voilà pourquoi la Bible dit il n'y a rien de nouveau ce qui a été c'est ce qui est et ce qui sera au temps de Saoul la Bible dit l'Israël aiguise ses armes chez le Philistère nous croyons que la parole c'est une arme mais pour aiguiser l'arme il ne faut aller aller chez le Philistère le Philistère c'est qui aujourd'hui parce que Dieu reprend l'esprit les hommes meurent mais l'esprit ne meurt pas le Philistère c'est qui ce sont tous ces groupes de prières qui nous entourent les mamans, l'air et toutes ces églises ce sont des Philistères tu verras un frère dans l'évangile éternel il vient seulement pour écouter l'évangile mais quand il y a la prière il va là-bas chez le Philistère or dans l'église derrière les mêmes paules derrière les mêmes pierres il y avait la prière et il y avait la parole or quand il n'y a pas la prière c'est alors c'est à dire l'épée de la parole qui sort de ta bouche n'est pas évisée parce qu'Apocalypse 19 dit c'est lui qui montait sur le cheval l'épée égule sortait de sa bouche s'il n'y a pas la vie de la prière tu peux prier avec les promesses c'est comme si tu as un couteau qui n'est pas bien bien évisé tu auras la difficulté de couper la vie avec Dieu c'est à dire la vie chrétienne quand tu as la parole et que tu as la vie de la prière maintenant les paroles qui sortent de ta bouche deviennent évisées deviennent poussées voilà pourquoi les gens y prient tu pries tu pries nous avons déjà vu beaucoup dans cet évangile nous avons vu un homme de dix chasser les démons et le démons dit toi tu ne peux pas me chasser il a cité toutes les promesses la Bible dit vous chasserez les démons la Bible dit il a tout dit mais comme les paroles de ses bouches n'étaient pas éguisées il n'avait pas une vie de prière intense il était incapable de chasser les démons donc dans la conquête Christ quand il est venu conquérir il n'a jamais échoué parce que premièrement il priait la nuit et quand il prêchait le miracle accompagné c'est qu'il a en train de faire que la sainte voilà pourquoi nous aurons dans nos églises beaucoup d'hommes possédés et beaucoup d'hommes possédés en croyant qu'en ayant seulement la parole elle est délivrée non pour être délivrée il faut que la parole soit accompagnée de la prière voilà pourquoi les vies de mes chans il dit là c'est dans l'église de Philadelphie c'est que j'ai contre toi tu as paix de puissance tu as gardé ma parole mais tu as paix de puissance beaucoup ils ont seulement gardé la parole mais la puissance de l'infection de la parole elle est difficile voilà pourquoi je vous dis sincèrement vous aurez beaucoup de difficultés dans votre vie parce que la bible dit si quelqu'un se trouve dans la souffrance qu'il prie c'est-à-dire la prière c'est la plus grande arme pour chasser la souffrance qu'elle est son piste et à ce qui concerne la prière la bible est dit prier sans cesse c'est-à-dire le vrai évangile c'est la prière et la parole sinon on sera un groupe de la parole et les autres seront un groupe de la prière et si nous manquons un notre vie est en difficulté je descends avant que je puisse parce que je vais monter je descends dans le niveau le plus bas je vais donner un exemple tu dors tu fais un songe tu vois un mauvais esprit dévers toi tu commences à chercher à ouvrir la gueule oh non la mouche ne vient même l'esprit il avance parce que tu ne pries pas suffisamment quand on prie beaucoup quand on cite seulement le nom de Jésus la bible dit c'est le seul nom dans les yeux sous la guerre en dessous tout genou fléchisse voilà pourquoi quand on avait mis l'âge devant Dagon Dagon s'était composé petit à petit jusqu'à ce que Dagon est tombé là où on cite le nom de Jésus si vraiment la parole qui dit est éguisée tu n'auras pas le temps de beaucoup crier parce que le simple mot que tu diras au nom de Jésus ce mot là sera accompagné de la puissance de la vie de la prière qui est en train de parler voilà pourquoi tu vas prier pour le mariage rien tu vas prier pour le travail rien parce que tu fais ce que tu fais c'est des prières flash c'est des prières flash quand on vient donner l'information il y a un journaliste qui passe qui dit aujourd'hui on va parler de cela pour on en aime tu as dit c'est guère je suis fatigué écoute seulement moi que j'ai d'or amen voilà pourquoi Dieu les démons dans sa sagesse ils nous ont laissé la parole voilà pourquoi nous nous voulons seulement la parole nous nous voulons seulement la parole les démons ils savent ils voulaissent aussi aimer toujours la parole mais la pauvreté il va vous saisir mais pour que la vie soit totale pour que nous puissions accéder dans nos promesses à notre héritage il faut que la parole soit accompagnée avec la prière mais tu ne peux pas bien prier si tu n'as pas la connaissance de la parole et de Dieu qu'elle est sœur bénisse je vais donner le petit exemple avant que j'avance là ça va déranger encore quelques personnes merci pour que ma folie il y aura quelqu'un il est en train de prier il dit demain je te donne le sang de Jésus boire le sang de Jésus boire le sang de Jésus mais ça ce sont des abominations la Bible dit si vous vivez mon sang vous mangez ma chair vous avez la vie éternelle aucun humain a le pouvoir de donner à notre humain la vie éternelle celui qui donne la vie éternelle c'est le créateur donner les démons le sang mais c'est sauver les démons oh les démons sont réservés pour la condamnation avant que j'avance je donne encore un autre deuxième exemple brûler les démons que le feu le feu brille les démons mais quand Jésus s'est rencontré avec le fou de Gadara les esprits qui étaient dans le fou de Gadara ils ont dit fils de Dieu ne nous troublent pas parce que ce n'est pas notre état c'est lui qui a le pouvoir de brûler les démons c'est Dieu et il a fixé un temps où les démons seront brûlés mais nous il nous a donné seulement le pouvoir de chasser les démons je vais je descends encore dans le niveau le plus bas en fait que tu puisses me comprendre maintenant tu as brillé les démons de l'impédicité parce que les démons elles brillent parce que tous ceux qui sont dans la bouche des démons ce sont des massages tu peux te réjouir que les démons m'obéissent mais je te dis que c'est des massages les démons lui-même il sait même si tu lui brûles il ne sera pas brûlé il sait celui qui va le brûler c'est le Seigneur quand la dispensation de la bête se terminera se terminera les démons seront jetés dans les cannes mais aujourd'hui les démons sait que même si tu lui brûles il va continuer à obéir tu as brûlé les démons de l'impédicité mais après des mois tu tombes encore de l'impédicité c'est-à-dire les démons que tu as brûlés ils n'étaient pas brûlés tu as brûlé les démons des massages mais après après seulement brûlés les démons les soins tu m'as encore mais c'est que les démons n'étaient pas brûlés parce que les démons ils connaissent la parole les démons ils savent que Dieu nous a donné nous les chrétiens le pouvoir de chasser les démons qu'elle est en pénis si quelqu'un n'a pas de la connaissance de la parole il va prier les prières non exorcées un autre petit exemple quelqu'un m'a fait du mal maintenant je commence à prier Dieu tu as sincèrement il t'a fait du mal Seigneur que cette personne meure celui qui m'a je revois le feu que ma tante qui m'a reçu c'est qu'il meure le prière là tu peux le prier même en haute voix Dieu n'exaucera jamais ce prière car Dieu n'exaucera jamais la prière en dehors de sa parole car la parole dit priez pour vos ennemis et quand vous priez pour vos ennemis c'est comme le feu que vous mettez sur leur tête aucun écriture ne dit que prier pour la mort de quelqu'un vous savez Dieu ne se rejoue pas de la mort d'un péché Dieu veut que tout le monde parvienne à la répétence parce que l'évangile que nous annonçons c'est la pluie qui est tombée le jour de Noé parce que la pluie elle permet aux gens qui sont dans l'âge de ramener vers la hauteur mais pour les gens qui sont dehors ça les communique que la mort voilà pourquoi nous croyons que la parole c'est le jugement de la vie pour les gens qui ont cru mais c'est le jugement de la mort pour les gens qui n'ont pas cru que les sœurs vous bénissent c'est-à-dire Christ est venu pour conquérir les terres que le premier Adam avait perdus et ces terres c'est toi et moi et les remettre au premier Adam que les sœurs vous bénissent maintenant dans le parcours pour que Dieu puisse récupérer les gâches Dieu devait attendre Adam qu'il puisse sortir du jardin parce que les jardins ont suscité la maison quand Adam est sorti dehors Dieu a pris les vêtements il a gardé parce que les gens que nous vous prêchons Dieu n'a pas des vêtements Dieu n'a qu'un seul vêtement il donne à un peuple élevé et il donne ses mêmes vêtements au peuple du coucher parce que le soleil a un mouvement le soleil a l'élevé et le soleil a le coucher le coucher le lever c'est la maison d'Israël voilà pourquoi géographiquement on appelle l'Israël le pays du Moyen-Orient le coucher c'est la femme des midis voilà pourquoi nous avons dit ceci quand tu prends l'évangile géographiquement comme ça tu me dis parce que dans la géographie l'Occident c'est les Etats-Unis voilà pourquoi les brunamistes sont morts parce que les plages de Paris soleil devaient quitter l'Orient et se coucher à l'Occident en l'Occident géographiquement c'est l'Amérique mais l'Occident bibliquement c'est la femme des midis parce que Christ dit ceci à Mathieu la femme des midis il a quitté les extrémités de la terre pour suivre la sagesse or la femme des midis ce n'était qu'un homme la femme des midis c'est nous l'Israël qui avait la sagesse il a méprisé la sagesse mais nous qui étions de loin quand nous avons senti l'odeur de l'évangile parce que pour sentir l'odeur il faut que son nez soit circoncis voilà pourquoi nous croyons que quand Rebecca s'est rencontrée avec les serviteurs les plus anciens les serviteurs les plus anciens doivent prendre un anneau et le mettre sous les nez dans cet évangile aucun écrit de la Bible ne dit que l'anneau du mariage que nous mettons ici dans les doigts c'est ça le symbole du mariage que nous mettons dans l'église il n'y en a aucun écriture dans la Bible mais si quelqu'un le met sous l'autorité de l'Etat nous nous n'avons pas aussi de problème avec lui mais ici dans l'église nous prendre un anneau et te mettre dans les doigts là après tu vas aller dans la paix mais si l'Etat de l'Etat garde ton anneau ce n'est pas un péché parce que nous devons aussi respecter l'autorité de l'Etat c'est-à-dire l'Etat le plus ancien il n'a jamais mis Rebecca l'anneau sous les doigts mais l'anneau que l'Etat le plus ancien met Rebecca c'était sous le nez pourquoi sous le nez parce que Rebecca devait commencer à sentir que l'honneur de son mari voilà pourquoi nous croyons nous savons qu'il y a l'Evangile éternel c'est par l'honneur et pour sentir l'honneur il faut que ton nez soit circoncise voilà pourquoi quand moi je vais quelque part quand le petit gâteau quand je ne sais pas l'honneur parce que la Bible a dit quand la Bible a dit les femmes de Jérusalem te suivent parce que ton nom c'est un parfum qui se répand le nom de Salomon c'est un parfum et quand on entend l'odeur du parfum on cherche à suivre d'où sont cette terre si tu es sauvé tu es prédestiné au salut la Bible dit mes vrais connaissent ma voix s'ils écoutent ma voix ils le fuient ça c'est vrai ça c'est le pourquoi que les hommes bénissent que les hommes bénissent à toi nous sentons nous sentons l'odeur de notre mari au travers de l'enseignement ça peut être comme mais l'odeur doit être dans la précision vous savez avant d'avancer je vais dire quelque chose l'huile d'option parce que la Bible dit quand tu veux pratiquer la loi il faut la pratiquer dans sa totalité je vois souvent quand on veut consacrer ce critère de Dieu on le met à genoux on prend l'huile d'olive on le met sur sa tête on dit que comme on a fait aussi dans la loi nous aussi on fait comme ça mais la Bible dit quand tu veux vivre la loi il faut la vivre dans sa totalité retournons dans la loi est-ce que pour consacrer un sacrificaté on lui voyait l'huile d'olive il y avait les parfums qui étaient composés de plusieurs sortes de parfums autorifiants pour former l'huile pour oindre les sacrificataires mais quand on prend seulement l'huile d'olive on met sur les sacrificataires on le fait premièrement par rapport à la loi on est déjà une capote dans la loi ce n'était pas comme ça si tu veux faire l'huile de parfum pour oindre les sacrificataires tu dois chercher les synanones les ahumates le myrrh les aloé les ensemblés tous les sexes et le faire l'huile de parfum pour oindre les sacrificataires mais quand tu ne mets pas cette crise quand ce ménage n'est pas complet premièrement par rapport à la loi et l'huile qu'on oignait les sacrificataires c'est pire aujourd'hui ce n'est pas une huile physique tout une huile physique est diabolique tu vas me donner tu vas me donner l'écriture de Jacques si quelqu'un est malade qu'il soit au moins l'huile je prends cette écriture sans interpréter est-ce que pour oindre les gens on oignait les gens pour la prospérité prenons cette écriture par rapport à cette écriture sans faire l'interprétation est-ce qu'on oignait les gens pour la prospérité est-ce qu'on oignait les gens quand quelqu'un était possédé on oignait quelqu'un quand il était malade ça c'est par rapport aussi à la diversité de l'opération du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit peut me convaincre pour d'agérison d'utiliser quelque chose mais la chose que je veux utiliser qu'il ne soit pas contraire à la promesse de la parole l'huile d'olive servait pour le mettre dans les chandeliers parce que tout chrétien était de l'âme mais pour que ta lumière brille il faut qu'il y ait de l'huile et nous comprenons l'huile aujourd'hui c'est l'onction qui enseigne c'est lui qui a l'enseignement c'est celui qui a lui lui aujourd'hui c'est le vêtement ok c'est un pénis continuez sinon je vais beaucoup tarder alors quand il est sorti dans le jardin Dieu a pris le vêtement mais pour que Dieu puisse remettre le vêtement Dieu doit attendre les couchers du soleil la Bible dit tu n'entérras pas tu remettras la vie au coucher du soleil parce que c'est le seul vêtement que ton frère se couvre quand nous parlons du soleil Dieu a pris le soleil physique car la nature enseigne la divinité de Dieu Dieu a pris l'exemple de ce soleil physique comment il s'élève à l'Orient et il se couche à l'Occident or quand le soleil se couche il ne se couche pas en Orient quand le soleil se couche c'est à l'Occident or l'Occident au coucher du soleil c'est le temps où celui qui a pris les vêtements comme gâche doit remettre à Adam afin qu'Adam puisse se couvrir la nuit parce que c'est le seul vêtement qui doit se couvrir la nuit or c'est par là que nous comprenons le vrai soleil c'est la personne de Seigneur Jésus Christ il s'est élevé à l'Orient mais quand il s'est couché à la croix parce que la croix c'était le coucher du soleil comme il s'est couché à la croix c'est à ce moment qu'il devait remettre à Adam le seul vêtement qu'il s'est couvri que le Seigneur vénisse voilà pourquoi tu verras que or dans l'Occident parce que les prophètes ils peuvent parler la même chose mais sous plusieurs formes dire tellement au lieu de dire que David quand il a pris Saoul il a pris avec les folles parce que David quand il fuit Saoul il fuit avec les folles il ne laisse pas les folles dans Saoul Saoul il reste avec le temps l'âge les chandelliers mais les folles David fouille avec dans d'autres termes quand David fouille David fouille avec les sacerdotes David fouille avec les cultes est-ce que c'est bon ? les folles c'était les cultes c'est-à-dire David quand il fouille il fouille avec les cultes mais avant que David fouille David a été oué premièrement comme un roi c'est-à-dire quand David fouille il fouille avec la royauté et il fouille avec les cultes prenons l'écriture Osé 3 on va avancer on va maintenant avancer parce que là sinon on va beaucoup tarder Osé 3 maintenant ce sont les gens qui ont des oreilles si tu n'as pas l'oreille ne te tracasse pas Dieu va te faire grâce Osé 3 verset 3 4 Osé 3 3 4 Osé 3 Osé chapitre 3 du 3 au 5ème verset nous lisons au nom de Jésus Christ et je lui dis reste longtemps pour moi et délivre pas à la prostitution ne sois à aucun nom Osé 3 verset 4 car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi sans chef sans sacrifice sans statut sans effort et sans terrafin nous comprenons directement le soleil c'est Dieu avec un peuple mais le soleil couchant c'est Dieu aussi avec un autre peuple c'est-à-dire le déplacement du soleil c'est la fouille du mari c'est-à-dire quand il fouille il fouille avec les cultes et il fouille avec la royauté c'est-à-dire l'état où Israël est nous avons reçu la Bible dit vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne mais l'onction que vous avez reçu il vous enseignera toutes les choses c'est-à-dire l'onction son rôle c'est d'enseigner là où il y a l'enseignement c'est là où il y a aussi la grâce et la gloire entre Dieu voilà pourquoi David est plutôt trop sage David a pris avec le faute maintenant quand Saoul reste chez lui Saoul est incapable de s'approcher de l'âge parce qu'on ne peut pas s'approcher de l'âge si on n'a pas le vêtement qu'on appelle le faute or dans l'autre terme le faute c'était le prophète est-ce qu'on se comprend pourquoi je dis que le faute c'était le prophète c'est-à-dire le faute c'était là où on devait examiner chaque prophétie or qui peut juger un prophète si ce n'est qu'un autre prophète dans le faute il y avait 12 piers et il y avait ce que nous appellons le pectoral des jugements sur le pectoral des jugements étaient attachés ce que nous appellons le rhume et le tunis si quelqu'un prophétisait pour qu'on accepte que sa prophétie était vraie on ramenait la personne devant le rume et le tunis que la personne prophétise devant le rume et le tunis si la prophétie est vraie un phénomène surnaturel va briller sur le rume et le tunis et si ce phénomène est lumineux brise le rume et le tunis c'est à ce moment l'Israël dira que ta prophétie est vraie c'est à dire dans le pétard le rume et le tunis c'était le prophète c'est à dire David comme étant le premier pour prolonger son règne il devait aussi se revêtir d'un autre prophète parce que le premier prophète qui est venu il n'a pas acheté sa mission ça c'est le rume et le tunis parce que la Bible dit Dieu susciterait au milieu de ses frères un autre prophète comme moi écoutez-les c'est à dire le rume et le tunis c'était aussi le prophète qui est venu achever l'oeuvre que le premier Adam n'a pas fait que les sœurs bénissent c'est à dire nous voulons dire ceci vous savez dans cet évangile nous commençons à comprendre ce n'est pas le fait d'être paix qu'on maîtrise la totalité de la doctrine ou encore qu'on a la monopole de la doctrine nous avons compris que la doctrine c'est une grâce que Dieu a fait dans les différentes corps de ministère voilà c'est ça voilà pourquoi la doctrine je peux aussi échapper un père c'est tout ça c'est tout ça la circoncision c'est de la chair la circoncision c'est de l'esprit parce que l'émiscution et le débat c'est biblique la circoncision c'est de la chair la circoncision c'est de l'esprit bon comme il y a le père à Jérusalem allons à Jérusalem pour demander le père oh les pères à cet instant les pères n'avaient pas la maîtrise de la doctrine mais Paul avait déjà la maîtrise de la doctrine arrivé à Jérusalem les pères réunis les colonnes c'est ce que se disent les colonnes de l'église de Jérusalem réunis ils ont maintenant dit à Paul et aux autres allez leur dire de se circoncil c'est pendant que Paul déjà dans sa tête dans sa révélation que Dieu lui avait donné la circoncision n'était plus délâchée la circoncision n'était plus physique parce que tel que nous nous sommes nous ne sommes pas circoncis par la maîtrise nous sommes circoncis par la main de Dieu au moyen de sa parole c'est à dire les pères ils ont décidé de continuer à circoncil les gens dans la chair mais c'est pendant que la dispensation de la circoncision était tombée or quand Dieu se déplace une dispensation il entre dans une autre dispensation tout ce que les gens restent à faire la base c'est l'idolâtrie je vais donner l'exemple il n'a pas d'avancé Dieu a parlé au trafère de Moïse comme il y avait les serpats qui mordaient les gens dans le désert Dieu a dit il élève un serpat des reins si les serpats mordent quelqu'un quand il regarde il sera guéri et après la guérison l'Israël a pris les serpats il a mis dans sa sac ils ont commencé à marcher avec c'est pendant que c'est vrai Dieu avait utilisé les serpents mais Dieu n'est pas resté sur les serpents Dieu était sorti déjà dans les serpents Dieu était entré dans l'âge Dieu a quitté l'âge Dieu est entré dans les verges d'Aaron Dieu a quitté les verges d'Aaron Dieu est entré dans Josué c'est-à-dire Dieu s'est promené dans le corps maintenant quand Dieu a quitté les serpents maintenant quand toi tu commences à offrir les parfums pour les serpents tout ce que tu fais là c'est l'idolâtrie c'est-à-dire je vais dire seulement quand Dieu quitte la loi et c'est son sacerdoce tout ce que les gens font par rapport à cette sacerdoce c'est l'idolâtrie et si ce n'est pas l'idolâtrie c'est l'okutisme qu'elle est semplice voilà pourquoi pour servir Dieu aujourd'hui nous ne pouvons pas voir quelqu'un avec un toge et des pierres pour dire que je suis sacrificateur mais quand on te regarde comme ça toi tu es un Congolais il n'est plus qu'un Congolais il est de la dignité parce qu'il ne peut sacrifier cette dignité s'il n'est pas appelé de la dignité de la dignité voilà merci beaucoup ça c'est vrai ça et si tu mets les toges tu dois engorger l'animal parce que le rôle des sacrificateurs à ce temps c'est que engorger l'animal mais tu viens seulement prêcher mais tu n'as pas l'animal mais tu vas lire maintenant l'animal c'est l'animal le vêtement ça va se correspondre à ce que toi tu es l'animal voilà pourquoi nous voyons beaucoup aujourd'hui sont dans l'idolâtrie parce que Dieu a déjà quitté cette dispensation il est entré dans une autre dispensation voilà or la dispensation que nous nous avons aujourd'hui c'est une dispensation spirituelle parce que l'épouse n'est pas physique l'épouse est esprit voilà pourquoi la Bible dit ceci dans le livre nous sommes les esprits réunis nous formons un coeur d'ange moi moi ce n'est pas cette chaîne Dieu n'a pas besoin de cette chaîne parce que l'essai la chaîne n'irritera pas le royaume et le chien tout ce qui est système est en dehors de la volonté de Dieu je donne encore des exemples que nous vivons dans nos églises quand je fais les jeunes de 21 jours quelqu'un a été délivré de la sorcellerie parce que le plus grand bataille de tous les gens qui nous entourent c'est la sorcellerie la sorcellerie elle est la même chose comme le vol les massages parce que Jacques dit ceci quand tu voles Jacques 2 je remets verset 10 quand tu voles tu deviens coupable de toutes les voles c'est à dire quand tu voles au lieu que moi je t'appelle voler je vais t'appeler sorcier toi tu m'as dit au moins je ne suis pas sorcier je suis voler non tu es aussi sorcier parce que quand on est adulté on est volé on est menté on tourne tout le diable en quoi parce que la la diabologie c'est une séance qu'il est mort c'est à dire maintenant quand il vient encore une autre sorcier comme la fois passée j'ai prié 21 jours la sorcellerie a quitté celui-ci aussi je vais prier 21 jours en fait que ça soit sorcier ça ne lui avait maintenant un Dieu de système voilà pourquoi les aveugles que Jésus avait guéri chaque aveugle était guéri de diverses manières nous croyons à la prière nous croyons à la puissance de Dieu mais nous ne croyons pas en Dieu comme étant ainsi simple dans ce temps parce qu'il y a la diversité de l'opération du Saint-Esprit mais le même épris qu'elle est son bénisse c'est à dire on croyait que les paix avaient le monopole de la doctrine ils sont venus à Jérusalem que Dieu bénisse certains frères aussi même les frères il n'est pas ici mais que Dieu le bénisse parce que souvent quand on veut faire des recours il dit non non nous avons la Bible nous avons la capacité de traiter des problèmes ici nous allons dire ceci à l'église s'il y a un problème dans l'église nous le traiterons en conformité avec la parole ici sans chercher ce coup de quelqu'un voilà c'est ça c'est tout voilà où il y a le ministère où il n'y en a pas c'est tout ça c'est vrai parce que quand on cherchait la porte du père on a trouvé que le père aussi était arrivé merci beaucoup ça c'est vrai c'est vrai nous comprenons le faune en soi le faune avait le culte parce que le faune avait 24 pieds alors le 24 pieds c'était la structure de l'adoration parce que l'adoration il y a 12 il y a 12 parce que les souverains sacrificataires portaient 12 pieds sous la poitrine et ils portaient 12 pieds 6 épaules dans d'autres termes les épaules c'était l'état de ne pas de proposition c'est-à-dire là où il y a le faune le faune aujourd'hui c'est quoi le faune aujourd'hui c'est l'enseignement des apôtres c'est-à-dire quand moi je prêche parce que quand je prêche je prophétise pour que nous puissions croire que ce que toi tu as prêché est vrai on doit comparer ton enseignement par rapport aux enseignements des prophètes les apôtres s'il est conforme un signe surnaturel va se manifester si ton enseignement n'est pas conforme avec les prophètes voilà pourquoi Paul a dit ceci Paul dit si quelqu'un se croit si quelqu'un se croit prophète il doit premièrement accepter que moi Paul je suis un espier dans l'autre terme si tu crois que tu es un prophète tu dois croire que Paul aussi est un prophète et si tu crois que Paul est un prophète tu dois être dans l'enseignement de Paul en l'enseignement de Paul quand Paul dit ceci je ne permets pas la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité devant les hommes il dit que les femmes se taisent dans l'ensemble des sectes avant d'avancer on est infernable quand on dit que les femmes se taisent nos soeurs de l'évangile éternel ils ont pris seulement cet évangile d'une seule façon parce que les gâteaux pour les manger il faut les tourner les deux côtés ils ont pris seulement les femmes comme étant tous ces prédicatrices qui nous entourent ici mais quand on dit que les femmes se taisent même dans l'ensemble les sectes que nous sommes ici il faut que les femmes se taisent se taisent tu peux rester silence mais tu peux avoir une mauvaise manifestation c'est te parler parce que nous le parler ce n'est pas tellement que tu parles comme ça bizarrement nous le parler même le signe que tu fais c'est te parler quand on dit que les femmes se taisent même par les îles tu te tais si tu vois quelque chose qui n'est pas conforme à la parole dans cette église nous avons les doigts de question là tu ne peux pas nous les arracher ça c'est notre étoile pose ta question et on va te répondre conformément à la parole mon frère il y a une différence entre l'amitié et la fraternité l'amitié c'est ce que nous avons tout autour de nous mais la fraternité c'est par rapport à la parole et si tu veux que nous pouvons nous séparer touche à la parole on se sépare là on va se séparer c'est à dire à cause de l'altoprie nous pouvons facilement nous séparer voilà et le saint tout va il dit maintenant on tourne le gâteau de l'autre côté oh Paul quand il disait cela il disait seulement à l'église de Corinth mais lisez bien le premier réputé d'un Corinth la Bible dit ceci à tous les églises des saints là où il y a les églises des saints que les gens puissent lire ces lettres la lettre de Paul c'est pour les églises des saints si tu n'es pas de l'église des saints nous on n'a pas de problème vas-y parce que la loi sur la royauté un étranger ne peut pas être le roi en Israël pour être le roi il faut être le fils du pays c'est une autre fonction tu peux les assumer mais la seule fonction que tu ne peux pas assumer c'est la royauté si tu es un étranger c'est par là nous comprenons que les étrangers tous ces gens ce sont des ministres des économies tu peux être ministre des économies parce que toutes ces églises ici ce sont des boutiques des magasins ils ont pris l'esprit des pitons parce que l'esprit des pitons son rôle c'est procurer l'argent à son maître c'est ça mais dans les derniers temps on a pris maintenant cette fille qui profite avec l'esprit des pitons on l'a construit une maison or l'esprit des pitons il confirme aussi que Paul c'est un serviteur de Dieu Paul c'est un serviteur quand il veut dire royal des hommes ce sont des serviteurs des diens tu peux parler des noms de Jésus mais en toi c'est l'esprit des pitons voilà parce que si ce n'est pas l'esprit des pitons on doit voir la vie du pauvre en toi ils vont dire Paul a dit quand Paul quand l'écriture est dans leur avantage il dit en Christ il n'y a ni homme ni femme ni je mais celui qui a dit cela c'est Paul maintenant les mêmes Paul quand il dit que je ne peux aimer pas la femme d'enseigner non là Paul a exagéré mais quand il refuse Paul il faut refuser Paul dans sa totalité voilà pourquoi nous nous prions dans l'assemblée où il y a l'apôtre Paul parce que Paul dit ceci n'abandonnez pas vos textes non n'abandonnez vous qui lisez bien les français n'abandonnez pas nos ensemblées c'est à dire notre ensemblée c'est l'assemblée aussi il y a l'apôtre Paul c'est à dire quand je viens dans l'église je vois Pierre je vois Jacques je vois Paul je lui dis ici c'est mon ensemblée et quand je lis je vois Paul ce n'est pas Paul la personne physique quand je lis de Paul les écritures de Paul les écritures de Jacques les écritures de Pierre les écritures de Gilles si ces écritures sont dans cette ensemblée c'est notre ensemblée voilà pourquoi pour que la gloire de Dieu descend au temps au temps de l'église et il doit restaurer l'autel pour restaurer l'autel il doit faire 24 il doit restaurer toutes les structures les structures du ton afin que l'adoration soit manifestée quelle est simple et après quand il va prendre le refrain il va mettre sur l'autel la gloire de Dieu la gloire de Dieu nous voulons dire là où une seule portion de l'église est retirée il n'y a pas la gloire de Dieu les gens peuvent tout ou quatre bouger nous croyons un animal peut prophétiser parce que l'âme de Balaam quand Balaam ne comprenait pas l'âme a parlé mais aucun animal ne parle il ne parle que pour appétir il ne parle pas pour toujours mais nous comprenons que les derniers costumes là où il y a le ministère de la parole il y a la maîtrise de la doctrine et quand nous parlons de la doctrine si quelqu'un veut voir la gloire de Dieu dans sa vie il doit mettre sa vie en ordre par rapport à la parole Dieu n'est pas un fétiché parce qu'un fétiché quand tu veux chercher le fétiche il ne va pas te demander ta vie comme ça et comme ça non l'infétiché dit tu me donnes ta tente je te donne autant de millions mais Dieu quand il vient en lui parce que quand la vie le fouille il fouille avec une force il ramène le culte au bout qu'il y ait le culte la porte de Paul dit ceci donnez votre corps comme un sacrifice agréable sain pour faire à Dieu un culte raisonnable au bout que les sacrifices soient sains et agréables les sacrifices doivent passer par l'autel si ça passe par l'autel c'est à ce moment ce sacrifice sera sain et agréable un chrétien un vrai chrétien c'est celui qui a passé par le chemin de la croix or quand tu passes par le chemin de la croix avant de mettre l'offrand sur l'autel l'offrand doit être brisé et le saint vous bénisse je vous ai dit un jour avant que l'Israël attaque quelqu'un il donne chalot quand il accepte chalot il domine sur toi le vrai qui s'est le Seigneur Jésus Christ quand il vient de la vie de quelqu'un il nous donne chalot quand il accepte chalot Jésus doit dominer sur toi quand Jésus commence à dominer sur toi c'est à ce moment nous dirons que tu es sauvé comment nous dirons que Jésus est dominé sur toi quand on va voir dans l'église telle que nous sommes ici tu es venu avec ton mari un seigne un seigne diabolique elle devient la copine de ton mari on va voir si tu es sauvé ou pas parce que c'est lui qui est mort il n'a plus les souvenirs de la vie c'est là qu'on va voir que tu es vivant tu devais toucher mais pas jusqu'à ce point là où tu es mort on lui dit que nous prêchons si dans ta vie il ne t'aime pas d'avoir ramené dans le point que toi tu n'aimes pas c'est que Dieu n'a pas d'avoir acheté un travail dans ta vie voilà pourquoi jusque là dans le point que tu es incapable de supporter il faut commencer à croire que Dieu a encore un travail à faire dans ta vie parce que là quand tu passes par la croix tu es blessé et quand tu es né de nouveau Jésus commence à croire petit à petit dans ta vie juste à ce qu'il va attendre la statue par ta vie qu'elle est sainte bénisse c'est-à-dire nous voulons dire ceci quand David fuit avec les fautes il fuit avec les cultes il fuit avec les promesses il fuit avec tout c'est-à-dire aujourd'hui comme David est chez nous c'est nous qui avons les cultes c'est nous qui avons les promesses c'est-à-dire c'est lui qui croit à cette parole toutes les promesses de Dieu sont pour lui or chez Dieu l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas couru c'est non le règne du Dieu le Dieu que nous vous prêchons Dieu ne marche pas en dehors de sa parole pour trouver Dieu il faut marcher dans sa parole voilà pourquoi le rôle des secondes d'Adam c'est donner la foi et les secondes les premiers d'Adam c'est qui ? les premiers d'Adam c'est toi et c'est moi où Jésus Christ il a amené le culte en nous afin de nous permettre d'achever notre cause c'est-à-dire sans Christ dans notre vie personne ne peut être sauvé pourquoi Christ il doit nous sauver parce que Jésus dans la chair c'est la seule personne qui a vécu le péché il a vécu sur la terre sans péché comme il a vécu sans péché pour que toi aussi tu ne vis pas la vie du péché il faut que c'est lui qui a vécu viens habiter en toi au travers de l'enseignement et maintenant s'il est dans toi il te donnera la capacité d'achever ta cause toute vie sans Jésus toute sanctification sans l'enseignement c'est l'hypocrisie on ne peut pas être bon sans Jésus tu es très bon selon les hommes parce qu'il y a des gens qui sont bons selon les hommes ils sont très disciplinés parce qu'ils ont reçu une bonne éducation mais chez Dieu ce sont les ennemis de Dieu et voilà pourquoi la Bible dit rechercher la paix avec tout le monde quand tu veux commencer à rechercher la paix premièrement rechercher la paix avec Dieu or Dieu on ne voit pas comme ça Dieu on le voit au travers de sa parole chercher la paix avec la parole de Dieu chercher la paix avec Paul parce que chaque fois moi je vois il y a des gens qui se disputent avec Paul tous les jours quand Paul dit que l'évêque soit motel lui se discute avec Paul quand on dit qu'on ne regarde pas la vie de prédicateur il faut seulement écouter la parole quand on regarde Paul on comprend que c'est lui-ci il est à pied tout le temps de se chamayer avec Paul parce qu'il y a des gens qui se chamayent avec Pierre il y a des gens qui se chamayent avec Paul parce que quand il contredit Paul quand il contredit Pierre c'est qu'il se discute avec Paul sans pourtant parler des gens qui nous entourissent vous savez dans les choses de Dieu quand on est incapable de vivre la parole qui est écrite la parole doit être esprit et vie là où on ne prêche pas la totalité de la parole parce que quand on prêche on donne le vêtement au peuple la prédication c'est un vêtement quand on prêche quand on ne prêche pas les vêtements dans la totalité il va voir aussi les gens vont s'habiller les vêtements par rapport à la parole qu'ils écoutent mais quand on écoute la vraie parole on s'habille aussi conformément tel qu'il est écrit dans la parole or quand on vit il vit de la parole Moïse Moïse quand il construit le tabernacle le tabernacle c'était l'exécutif qui l'a fait mais pour que Dieu réponde il faut que toutes les choses soient faites selon le modèle de Dieu pour que la gloire de Dieu vous savez on dit souvent quand tu ne vis pas une bonne vie tu vois que tu prospères je te conseille de rester dans ce camp si tu n'as jamais allé en boîte vas-y fais tout ce que les gens font dans la boîte parce que ta place n'est pas ici parce que le fils de Dieu signe d'amour quand ils sont dans la parole c'est le châtiment parce que Dieu châtie ce qu'il aime pour les ramener dans les proches mais toi quand ils ne prient pas tu y es bien quand ils volent tu y es bien mais là il faut c'est une autre chose nous les autres quand on ne vit pas la vie de la parole le blocage commence le problème commence sans que personne me dise que tu dois retourner moi-même parce que dans la foi avant de chercher les prophètes fais l'examen de ta vie fais l'examen de ta vie est-ce que je suis en conformité avec les créateurs ou je suis en inconformité avec les créateurs tu ne peux pas parler comme Jean parce que Jean il disait qu'il était l'homme de Christ mais c'était un homme naturel qui vivait dans la chaîne le pectorat du jugement les fautes que David a ramenées c'est-à-dire qu'il a ramené le culte alors quand il ramène les cultes toutes les personnes doivent être rassemblées tout autour de la parole voilà pourquoi c'est ce que nous appelons la communion fraternelle et la persévérance de l'enseignement c'est-à-dire dans l'évangile tout ce qu'on me prêche je dois les vérifier si c'est conforme ou ce n'est pas conforme on peut tout jouer mais on ne peut pas jouer avec ton âme parce que nous avons la vie au travers de notre âme on peut tout jouer on peut te prendre l'argent on peut prendre ton âge on peut te voler une voiture mais c'est qu'on ne peut pas te voler c'est ton âme quand il se nourrit de la bonne parole l'âme est remplie de choix et cette ligneur de l'âme communique dans l'esprit et l'esprit communique dans la chair c'est à ce moment la prospérité devient automatique la taille voilà pourquoi nous croyons qu'il y a beaucoup de gens qui prennent la prospérité mais ce n'est pas la prospérité parce que la prospérité doit commencer dans l'âme je dis ça un peu parce que dans le 5 il doit terminer quand quelqu'un dit que j'ai les 7 secrets de la bénédiction l'autre lui vient j'ai les 12 secrets de la bénédiction l'autre lui vient j'ai les 4 secrets de la bénédiction mais qu'il y a la vérité il n'y a qu'un seul secret pour la bénédiction la Bible dit si tu omets eu à ma parole j'ordonnerai la bénédiction de t'accompagner partout où tu iras si tu obéis dans ma parole tu seras la tête et non la queue beaucoup de gens aiment être la tête mais n'oublie il y a il y a une parole pour que tu sois la tête tu dois premièrement commencer à obéir à la parole de Dieu voilà pourquoi Moïse a dit Dieu il sera notre prophète écoutez-le c'est-à-dire quand on obéit à la parole de Christ la bénédiction t'accompagnera automatiquement sans faire les efforts tu seras la tête et non la queue sans faire les efforts mais si tu vas commencer à citer comme étant les slogans mais pendant que tu ne vis pas la vie de la parole sache-t-il que la main de Dieu sera le problème Amen aujourd'hui c'est le temps du soir Christ c'est le seul vêtement c'est le seul enseignement qui nous permet de traverser la nuit parce que la nuit c'est le temps des mauvais ouvriers voilà pourquoi Paul dit je vais donner je vais terminer Paul dit Paul dit ceci il dit quand il parle sur le temps des mauvais ouvriers il dit des femmes chargées bornées d'agité de toute espèce de péché bornées c'est-à-dire quoi des femmes qui sont limitées tellement il est accablé de beaucoup de problèmes il est limité il n'a plus quoi faire les femmes de l'esprit faible c'est ce que Paul dit les esprits faibles c'est comme ça on dit souvent à l'ingala permettez le terme on a dans un esprit dire il y a des femmes qui ont des esprits faibles c'est-à-dire c'est maintenant les faux prédicataires ils cherchent ces femmes-là qui ont des esprits faibles ils s'introduisent et même aussi ces femmes-là ils sont aussi agitées par la vie du péché comment tu peux te déshabiller et tu peux te dire que Dieu est venu en la Bible dit que personne peut voir la limitée de son prochain comme point aussi Dieu est agité parce qu'en soi la femme quand elle commence à se vivre c'est dangereux la femme dit à la clé naturellement avec une forte puissance mais quand la femme commence à faire des manœuvres pour se vivre là c'est maintenant dangereux mais comment toi tu peux te déshabiller devant un homme et te rouler de lui c'est pendant que dans la Bible il n'y a aucun écrit qu'on rouler une femme pour sa maladie ou pour sa malation de lui nous comprenons c'est vraiment une femme bornée limitée par rapport à l'enseignement parce que c'est l'enseignement qui alimente l'esprit de l'homme de gloire là où les gens n'ont pas l'enseignement ils ont l'esprit c'est là où les diables entrent et les mauvaises prédicateurs pour faire toute espèce de mannequins je vis le prédicateur qui dit si tu me touches moi moi tel que je suis là nous devons pécher comme les Paul ont péché depuis quand Paul pour demander l'argent il a dit si moi je te bénis si moi tu me donnes l'argent je te bénirai si moi tu me donnes l'argent tes affaires vont prospérer nous nous donnons pas un homme nous donnons à Dieu parce que nous savons nous sommes associés avec Dieu dans nos biens et pour donner dans l'évangile nous nous donnons au saut de la trompette en écoutant la parole c'est au moins de cette parole parce que la Bible dit la parole de Dieu elle fait enfanter le biche c'est à dire quand tu écoutes l'abandon comme étant une biche tu dois enfanter nous nous sommes pas comme les égyptiens parce que les égyptiens ils cherchent des femmes sages mais les israélites eux-mêmes c'est à dire nous l'évangile ce n'est pas force c'est même amen tu peux me dire ni amen je reste ni oui ni amen je reste ni oui parce que les gens croient que amen c'est un slogan non quand je dis amen je m'engage ok quand je m'engage je dois m'engager à ce qui est vrai voilà pourquoi on n'est pas amen à n'importe quoi j'étais dans l'éclat avec ma femme on n'est pas c'est pas stratégique on dit amen tu peux commencer à faire des images dis amen je te regarde dis amen parce que amen ça doit sortir du fond de mon cœur et pour que ça sorte ça doit combiner ce qui est dans moi parce que moi-même j'ai une rume et je suis humide c'est-à-dire amen c'est la lumière qui confirme que la prophétie que tu as prêchée c'est vrai le rôle du deuxième Adam c'est de donner toi la force de récupérer tout ce que tu as perdu tout ce que Dieu t'avait promis que tu n'as pas encore accueilli tu l'as perdu au travers du premier Adam le second Adam au travers de l'enseignement il est venu pour te le restaurer pour te redonner ce qui t'a m'art donné voilà pourquoi quand nous prêchons nous nous allons donner rien à quelqu'un ce que Dieu a mis en toi c'est ce que nous nous avons avancé voilà pourquoi tu verras que Isaac croyait que c'est lui qui devait bénir Jacob mais quand il a approché Jacob il a dit l'odeur des corps de mon fils c'est comme un chat que l'intérêt l'avait déjà béni c'est-à-dire si Dieu ne t'a pas béni nous on ne te bénira pas c'est-à-dire ce que nous nous te déclarons c'est ce que Dieu avait mis déjà en toi si Dieu n'était pas appelé dans ces choses tu ne seras pas aussi appelé nous nous alimentons les gens que Dieu avait déjà appelé c'est que l'évangile que nous prêchons ce n'est que l'eau qui descend sur la semence qui est plantée sur la terre pour que la semence puisse croire voilà pourquoi nous croyons dès que nous sommes réunis nous tous nous n'avons pas les mêmes promesses la même promesse que nous avons c'est l'héritage du salut mais dans la manifestation comme ça dans les choses charnelles on n'a pas les mêmes promesses quelqu'un ne peut pas dire j'ai vu toute l'église vous êtes mais nous sommes bénis quand nous écoutons la semence la semence c'est une bénédiction mais la bénédiction sur le plan matériel c'est différent et ce n'est pas au même moment Dieu a fait chaque chose pour la vie de quelqu'un à son temps bien fixé oui oh toute l'église vous êtes des millionnaires millions mais si on donne déjà les millions ici ils viennent au périlus voilà c'est fini et toutes les femmes que nous voyons dans les boîtes c'est vous les femmes Dieu ne peut pas bénir quelqu'un pour aller dans l'enfer parce que la Bible dit ceci la bénédiction de l'éternel c'est celle qui est enrichie et ne se fait suivre à aucun chagrin Dieu même moi quand je prie je prie que Dieu me donne la richesse par rapport à la capacité que je peux je ne peux jamais prier que Dieu me donne un milliard je ne ferai plus parce que si Dieu me donne un milliard je serai trop pris et quand je serai trop je ne prierai plus ça c'est vrai ça entre dans la voiture démarre la voiture tu verras un frère dans l'église il met la clé il met la clé il met la clé fait sortir la clé la voiture ce n'est pas spirituel la voiture elle est malgérie de jamais si tu fais une voiture va dans les concessions va acheter ce n'est pas avec les paroles comme ça qu'on achète une voiture va travailler au travers de ton travail Dieu va te bénir et il te permettra d'aller acheter la voiture tu n'achèteras pas la voiture comme ça vroum démarrer démarrer tu diras toutes ces paroles mais c'est en vain Dieu a fixé des règles naturelles sur la terre où lui-même doit aussi respecter ces règles le seul qui a reçu la grossesse sans l'apport d'un homme c'est Marie parce que c'était écrit dans la promesse les règles pour avoir la grossesse il faut aller auprès d'un homme tu ne peux pas tu peux prier Seigneur donne moi la grossesse sans les maris ça ne s'est fait là celle de Marie était écrite dans la Bible ça veut dire Dieu a fixé des lois naturelles que lui-même doit se conformer à ces lois qu'elle s'envient c'est-à-dire nous prêchons c'est-à-dire le rôle de désir parce que David quand tu vas chez le Christ il amène aussi la voyonté là où il y a un roi il y a presque tout pour que la vie où vit le roi soit en conformité qui ne manque rien nous voulons croire à la parole nous avons à nous les véritables rois si Christ est à nous comme étant roi le vrai David c'est-à-dire tout ce qui permet que la royauté soit bien est dominée de nous et le Seigneur vous bénisse nous allons prier nous allons prier en demandant la grâce de Dieu de nous donner la capacité comme il a donné aussi au premier Adam pour continuer sa force pour nous fortifier pour saisir la vie éternelle mais Pierre a posé des questions nous avons quitté nos maisons nos familles nous avons soumis qu'est-ce que nous allons gagner Jésus a répondu vous aurez les centibles au siècle présent et vous aurez la vie éternelle dans les siècles à venir nous allons prier Christ est-on comme étant le vrai roi que l'héritage la bénédiction la paix la richesse soit notre partage nous allons prier avec force avec la force de la prière afin que tout ce que le diable a saisi dans notre vie que nous possions la récupérer au moyen de la parole et en croire en Jésus Christ prions dans le nom de Jésus Sous-titrage ST' 501